Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur à vivre pour vous. Parce que c'est vrai que ce n'est vraiment pas facile, déjà de vivre confiné en fonction de là où on habite. Et puis ensuite, il faut aller faire ses courses, etc. Enfin, c'est vraiment la galère. Donc, moi, ces derniers jours et la semaine dernière, je vous ai parlé d'une entreprise qui recrutait des personnes, des couturières, pour coudre des masques. Il s'agit de l'entreprise Boldoduc. C'est une entreprise qui vous fournit le tissu pour coudre les masques avec l'explication aussi. Vous avez une fiche technique à suivre de manière très, très précise. Donc là, j'ai reçu le matériel. Je vais vous montrer. Si vous avez des questions par rapport à cette entreprise, comment faire pour coudre pour eux, je vous invite à aller voir sur mon blog un article que j'ai écrit il y a à peu près deux semaines. Coudre un masque, une fausse bonne idée. Donc, les masques textiles. Donc, j'explique pourquoi ce n'est pas forcément très bien de coudre un masque. Mais je vais en coudre un quand même. Enfin, plus que un. Pour la simple et bonne raison que cette entreprise s'est bien renseignée sur les tissus, a fait faire des tests, etc. Donc, on a un produit qui est quand même... C'est sûr, ça ne va pas remplacer les super masques FFP2, etc. qu'on retrouve dans les hôpitaux. Mais on a un produit qui est quand même efficace. Voilà. Ce n'est pas à destination du personnel médical. Je le dis tout de suite. Mais pour d'autres entreprises comme les EHPAD ou d'autres endroits où on accueille du public, mais pas dans un hôpital. Donc, toutes ces informations, vous les retrouvez sur mon blog, dans ce long article où à la fin, je vous parle de cette entreprise. Vous avez le lien. Vous pouvez cliquer sur ce lien, aller vous inscrire. Et en vous inscrivant, vous recevrez aussi... Enfin, vous allez avoir toutes les réponses. Vous avez une FAQ qui répond à toutes vos questions. Donc, si possible, ne m'envoyez pas de mail parce que j'ai reçu beaucoup de mails. Et les réponses sont déjà sur leur site. Les réponses sont aussi sur mon article où j'explique déjà certaines choses. Je ne peux pas répondre à tous les mails que je reçois. Donc, ce n'est pas possible. Surtout si c'est une question qui est déjà répondue à un autre endroit. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Ça prend pas mal de temps à coudre. Eux, ils disent 3 minutes pour coudre un masque. Ce n'est pas 3 minutes. Peut-être 3 minutes si on était dans une entreprise à la chaîne. Où tout est fait, on va dire, de manière plus industrielle. Si vous êtes chez vous, dans votre petit atelier de couture, entre guillemets maison, avec votre machine à coudre, ménagère, etc. Forcément, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc, voilà comment on reçoit ce carton. Il contient toutes les fournitures. J'en ai déjà sorti un. Pour faire 260 masques. Donc, 250 masques qu'il faut renvoyer. Et 10 masques qu'on peut garder pour nous, pour notre consommation personnelle. J'ai oublié de dire qu'on est rémunéré pour coudre ces masques. Et qu'on a le choix soit de garder cette rémunération, donc ce salaire, entre guillemets. Soit de le reverser. Moi, j'ai fait le choix de reverser tout mon salaire à une association caritative. Donc, quand on décide de reverser son argent, nous allons, après toutes les couturières qui ont fait ce choix, nous allons voter et choisir pour quelle association cet argent sera destiné. Voilà, tout simplement. J'avais pas forcément envie non plus de, comment dire, de me faire de l'argent, voilà, sur cette situation. Moralement, je trouve que c'est un peu dérangeant. Et j'ai au contraire envie de contribuer à ma manière, voilà, de participer pour faire en sorte que les choses puissent aller un peu mieux. Je vais vous montrer d'un peu plus près le tissu qui est utilisé. Alors ça, c'est le tissu qui va être à l'intérieur, entre, voilà. Voilà, donc on a les deux parties en coton et on a un un tissé à l'intérieur. Donc, je vous montre de plus près pour vous donner une idée. Donc, pour le coton, c'est un coton qui est assez serré. Donc, là, on a du 100% de coton. Et pour le non tissé, c'est 85% de viscose et 15% de polyester. Et pour l'élastique, voilà, comment se présente l'élastique. On a un élastique qui est composé à 20% de polyamide, 20% d'élastane et 60% de polypropylène. Donc, voilà, là, je me suis amusée déjà à couper les élastiques. Alors, on a une fiche technique. Donc, là, c'est pareil. Si vous voulez avoir cette fiche technique, si vous voulez coup de démasque, vous allez vous inscrire sur leur site. Donc, je vous ai montré, la première étape, en fait, c'est de mettre les deux tissus de coton ensemble, de les assembler de chaque côté pour les tenir. Et ensuite, l'étape suivante est de faire les plis. Voilà. Donc, une fois qu'on a assemblé, qu'on a fait les plis, on passe à la troisième étape où on surjette tout autour, où on utilise un point zigzag si on n'a pas de point surjé sur sa machine. Et dernière étape, on met les élastiques. Voilà. Et la personne enfile son masque comme ceci. Voilà. Donc, c'est un patron qu'on n'a bien sûr pas le droit de modifier. Et on doit suivre à la lettre les consignes. Il n'est pas question de se dire, ah ben non, finalement, l'élastique, je vais le mettre autrement. Non, non, ce n'est pas possible. Ça a été prévu, pensé, pour être comme ça. Et d'ailleurs, le premier masque qu'on fait, on envoie des photos du masque réalisé. Et eux, valident ou pas s'y suit bien la procédure. Et une fois que c'est bien validé, on peut se lancer dans la confection de tous les masques. Alors, pour les élastiques, je me suis amusée à en couper un petit paquet. Voilà, pour que ça soit déjà prêt pour faire... Je pense que je vais faire les masques par paquet de 50. Je vais coudre une cinquantaine de... Voilà, étape 1. Ensuite, je vais passer à l'étape 2. Puis, passer à l'étape 3, etc. Là, je vous en ai montré différent pour que vous voyez après... On va dire, les différentes étapes. Mais là, maintenant, je ne vais faire que cette étape-là. Et ensuite, je ne vais passer que à l'étape suivante. Ça fait gagner du temps quand on fait tout le temps la même chose. Même si ce n'est vraiment pas, entre guillemets, intéressant. Parce que c'est vraiment du travail à la chaîne. Alors, comme j'ai passé, je ne sais pas combien de temps, à couper déjà des élastiques, très vite. J'ai toujours des ciseaux. Donc, des ciseaux pour couper du papier. Des ciseaux pour couper les tissus qui sont là-bas. J'utilise ces ciseaux-là, donc, pour couper les élastiques. Et très vite, mes ciseaux ne couper plus bien l'élastique. Heureusement que j'avais un petit affûteur de ciseaux. Si vous n'en avez pas, si vous avez un truc pour affûter les lames. Parce que je trouve que j'ai coupé pendant, je ne sais pas combien de temps, des élastiques. Et au bout d'un moment, ça ne coupait plus bien. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très pratique. Ça ne coûte pas une fortune non plus. Donc, vous mettez vos ciseaux comme ça. Et vous faites comme si vous coupez quelque chose, en appuyant bien. Et ensuite, les ciseaux sont vraiment bien affûtés et ils coupent. Donc, voilà. Je pense que c'est nécessaire, surtout si vous allez couper des grosses quantités d'élastique ou d'autres choses. Sinon, alors ils fournissent tout, mais pas le fil. Donc, il faut vraiment avoir du fil chez soi. On peut prendre du fil coton, du fil polyester. L'un ou l'autre, ce n'est pas grave. En priorité, du blanc. Ensuite, si on n'a plus de blanc, on peut prendre du noir. Et si on n'a plus de noir, on peut prendre de la couleur. Mais d'abord, la priorité, c'est le blanc. Moi, il me restait, j'arrive à la fin d'un cône de fil blanc. Et j'en ai retrouvé un autre dans mes affaires, du fil bio. Donc, j'ai encore un gros cône de fil bio pour la machine à coudre. Donc, je vais utiliser ça. Et j'ai commencé à... Je me suis dit que j'allais préparer des canettes à l'avance. Voilà. Donc, à un moment donné, quand j'en ai, entre guillemets, un peu marre de coudre. Ou quand je vais faire une pause, parce que ça fait... Enfin, après, ça dépend des personnes. Mais le fait de garder tout le temps la même position, de faire tout le temps le même geste. Ce n'est pas comme quand on coud un vêtement où on est tout le temps en train de changer de position. On va coudre, on va repasser, on va se mettre... On va faire un petit pli, etc. Là, on fait tout le temps le même geste. Franchement, hier, j'avais mal partout. Voilà. Donc, quand je fais des pauses, je fais des canettes. Au moins, parce que, voilà, j'en utilisais pas mal. Donc, ça, c'est super pratique de les préparer à l'avance. Voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques petites précisions. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire. À aller regarder la FAQ. Sur le lien que vous donnera cette entreprise. Ou sur leur site, je ne sais plus. Il y a un endroit où vous allez trouver facilement. Vous aurez déjà toutes les réponses à vos questions. Et moi, je vais retourner à mes masques. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501